Bonjour tout le monde, je m'appelle Marine Dubé, moi je suis conseillère pédagogique à l'Université de Sherbrooke. Je coordonne les activités de la Fabrique REL depuis 2019. Je vous présente ma collègue Véronique Disaillon, qui est conseillère pédagogique en développement durable à l'Université de Sherbrooke. Donc vous voyez le partenariat en lien avec le sujet. Son appart est très précieux aujourd'hui. Je trouve que plus je travaille avec Véronique, plus je développe une grande compréhension de l'écoresponsabilité et des REL. Alors voilà, ici. Voilà, quelques petites informations techniques aujourd'hui. On est accompagné par ma collègue bibliothécaire affiliée à la Fabrique REL, Marie Loubourg, qui est, elle, à l'Université de Montréal. Donc c'est elle, la magicienne. Bonjour tout le monde. Bonjour Marie-Lou. Donc Marie-Lou va être en support pour tout ce qui est petits pépins, clavardages, peu importe, n'hésitez surtout pas. Donc on est dans un zoom régulier. N'hésitez pas vraiment à vous mettre à votre aise. Donc ajustez la largeur de l'écran. Vous pouvez épingler aussi les personnes qui parlent. Donc comme vous voulez. Je vous suggère, puisqu'on est sur l'heure du midi, peut-être de fermer votre caméra le temps de la première demi-heure. Nous, on va prendre une première demi-heure peut-être pour placer les concepts. Puis ensuite, on va vraiment répartir les gens en atelier pour échanger. Donc si c'est le meilleur moment pour manger votre dîner, ce serait vraiment en ce moment libre à vous. Côté clavardage, ne vous gênez surtout pas de réagir ou de poser des questions dans le clavardage. On va avoir aussi deux ou trois moments dans la première demi-heure où est-ce qu'on va laisser des pauses pour discuter ou répondre à certaines questions. Au niveau de l'enregistrement, bien oui, c'est enregistré en ce moment. La section, la première demi-heure dans laquelle on va placer les bases et les éléments contextuels va bien sûr être disponible. Ensuite, le travail en atelier, pas vraiment. À la fin, on fait un tour de table, donc un partage de ce qui va avoir émergé durant l'atelier en sous-groupe. Et là, aussi, on aimerait le rendre disponible. On est pas mal certain qu'il va y avoir des pistes très intéressantes qui vont émerger du travail en atelier. Toutefois, si vous désirez que ce ne soit pas rediffusé, il n'y a aucun souci. Si on va faire du montage vidéo, juste m'en avertir à info à commercialfabriquerelle.org. Alors, voilà. On est quand même une vingtaine, 24 aujourd'hui. Moi, je suis vraiment très, très contente. Je vois des gens de divers établissements, collégial, universitaire. Donc, j'en sais pas plus. Donc, j'aimerais quand même avoir une idée des gens dans la salle. Donc, Marie-Lou, s'il te plaît, partir le premier sondage concernant le profil des participants. Donc, on va prendre quelques petites secondes. Je vous invite à compléter les trois questions de profil, s'il vous plaît. Marie-Lou, de mon côté, ça fonctionne pas. Peux-tu le redémarrer? Est-ce que ça fonctionne maintenant? Non, pas de mon côté. Ah, oui, ça commence. Ça commence. Merci. Alors, trois petites questions. Faites défiler jusqu'en bas. Alors, je vous laisse encore cinq, quatre, trois, deux, un. C'est beau, Marie-Lou, si tu veux partager à tout le monde aussi les résultats. Donc, on peut voir quand même 30 % du domaine collégial et 70 % du domaine universitaire. Je trouve ça, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt en enseignement supérieur à ce sujet-là. Au niveau des fonctions, donc, quelques professeurs chargés d'enseignement, quelques conseillers pédagogiques, beaucoup de personnes, des bibliothécaires. Super, vraiment, là, vraiment intéressant. Au niveau d'autres gens, donc, vous êtes les bienvenus. Ensuite, dans quelle région se trouve l'établissement? Où est-ce que vous êtes? Bon, bien, il y a des gens de la région de Québec-Beauce, Montréal, Estrie, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour. Extérieur du Québec, ça nous fait toujours plaisir. Alors, ça nous donne une idée un peu des participants. Parfait. Merci beaucoup. Juste avant de passer aux objectifs, je vais revenir ici. Alors là, on va commencer vraiment officiellement et je tiens vraiment à vous souhaiter officiellement la bienvenue dans cet atelier-là sur la valeur éco-responsable des réelles. Je suis très excitée par la tenue de cet atelier-là. Je suis très excitée de votre présence aussi. Je l'ai mentionné en début, là, mais c'est très niché quand même comme sujet. Ça me touche particulièrement de voir que ça a retenu votre intérêt, puis en plus que ça va prendre la forme d'un atelier durant la deuxième demi-heure, donc vous êtes prêts aussi à collaborer et à y réfléchir en sous-groupe. Donc, je trouve ça vraiment très, très, très intéressant. Moi, je me doute très bien que les réelles ont une valeur éco-responsable, mais même depuis le tout début de la fabrique réelle, je m'en suis rendue compte. Mais jusqu'à présent, je n'ai jamais trouvé de documentation, de recherche ou de ressources qui en fait vraiment une démonstration. Alors, c'est sûr que moi, de mon côté, j'avais effectué quelques liens. J'avais co-rédit un article avec Véronique Bizarre que j'avais peut-être lu en préparation à l'atelier d'aujourd'hui, mais sans plus. Donc, aujourd'hui, je pense qu'ensemble, on va contribuer à se doter d'un vocabulaire commun dans ce sens-là, vraiment pour détailler davantage la valeur éco-responsable des ressources éducatives libres. Et pourquoi, pour moi, c'est important, tant pour la fabrique réelle, mais aussi pour l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, c'est que je crois vraiment que pour que les réelles prennent un certain essor au Québec, quand je compare par exemple au niveau du Canada anglais ou même aux États-Unis, où est-ce que le discours autour des économies en argent effectuées par les personnes étudiantes, c'est vraiment un des leviers forts. Je comprends parce que, eux, ça a un certain coût, l'accès à l'éducation, les frais de scolarité, mais aussi le matériel. Nous, au Québec, c'est pas le même contexte. C'est beaucoup plus accessible. Les manuels sont moins dispendieux. Je dis pas que l'ensemble des étudiants sont en mesure ou font les choix d'acheter leur manuel ou leur matériel. Toutefois, j'ai l'impression que ce sera pas nécessairement l'argument premier pour l'adoption ou créer un intérêt envers les ressources éducatives libres. Toutefois, dans mes récentes discussions avec différentes associations étudiantes, j'ai clairement ressenti l'intérêt de développer tout le discours autour de l'éco-responsabilité et dans leur formation académique. Et ça, je pense que ça devient intéressant. On parle de ressources éducatives libres aujourd'hui, mais on peut aller vraiment plus loin au niveau de la pédagogie ouverte aussi ou de l'apprentissage expérientiel à ce niveau-là. Alors, merci d'être parmi nous. Véronique, je te laisse prendre le relais? Oui, bien, comme tu l'as déjà dit un petit peu, Marianne, l'objectif, bien, les deux objectifs qu'on se fixait avec cet atelier-ci, c'était, bien, d'une part de se sensibiliser nous-mêmes à la valeur éco-responsable des REL, réfléchir à tout ça, puis essayer d'établir un discours commun, un vocabulaire partagé autour de ça. Donc, notre démarche aujourd'hui, c'est vraiment dans cet esprit-là. Il y avait certaines documentations qui vous étaient fournies là au départ. On ne va pas nécessairement y revenir dans les détails, mais ça sera possible pour vous de toute façon de consulter par la suite aussi de l'atelier. Il y avait juste le… il fallait juste reposer, je pense, sur la présentation. Oui, exactement. Fait que vous alliez ici l'article dont a parlé Marianne. On voulait travailler aujourd'hui, disons, on vous propose de travailler avec les ODD, puis tous les documents aussi pour… bien, qui fait suite, en fait, ça fait suite aussi à l'atelier de la semaine dernière, là, dans le fond, sur le BABA des REL. Donc, voilà. Si on passe à la diapo sur le déroulement plus concrètement de cet atelier-ci. Donc, on a, comme prévu, trois blocs, 30 minutes. Fait que d'abord, revenir sur un peu des concepts clés, revenir un peu les bases un peu plus, disons, théoriques. Après, on vous propose un petit exercice pour vraiment jouer avec ces concepts-là. Puis, on voulait terminer sur une espèce de mise en commun, un tour de table. Puis, à partir de ces discussions-là, en fait, puis Marianne pourra donner plus de détails peut-être à la fin de l'atelier, mais on souhaite que ça puisse alimenter aussi de la documentation un peu plus concrète, accessible, peut-être une infographie dynamique pour faire ressortir justement cette relation-là entre les co-responsabilités puis les REL. Donc, si pour la première partie, on a déjà un petit peu entamé la première partie, donc on peut aller à la diapo suivante. On vous propose, en fait, comme cadre de référence général sur les co-responsabilités de travailler avec les objectifs de développement durable de l'ONU. C'est un cadre parmi d'autres, donc on pourrait débattre de ce cadre-là, mais ce qu'on trouve intéressant, c'est que c'est de plus en plus reconnu et utilisé et ça a une certaine portée universelle. Les établissements d'enseignement supérieur commencent à les utiliser de plus en plus. Il y a différents outils dans différents secteurs économiques aussi, vraiment dans l'ensemble des secteurs d'activité qui s'emparent de ce cadre de référence-là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est alors que toute la notion de développement durable pouvait être très théorique selon certains difficilement saisables avec des objectifs très précis, mais ça nous permet d'être un petit peu plus concret, en fait, par rapport à ce que veut dire le concept de développement durable, parce que c'est articulé au travers des défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, liés à la fois, par exemple, la question de la pauvreté, l'éducation de qualité, en fait, aussi, qui fait partie d'un des enjeux spécifiques, mais aussi les questions environnementales, de climat, de dégradation de l'environnement, de protection de la biodiversité. La question aussi de comment on travaille ensemble, l'objectif 17, entre autres, de partenariat pour la réalisation des objectifs de développement durable. Donc, ça donne une espèce de vision un peu plus, à la fois macro, mais très ancrée dans des enjeux très concrets. Donc, on pense que c'est intéressant. Et l'avantage aussi de ce cadre-là, soit sous la forme des 17 objectifs comme vous avez là, ou sous la forme d'espèce de petit baigne circulaire que vous avez, soit dans le logo ou en bas à droite, bien, c'est de les voir aussi de façon très interconnectée. Donc, que les enjeux environnementaux soient en lien avec des enjeux sociaux. En fait, le constat avec ce cadre-là, comme avec d'autres cadres, c'est qu'on ne peut plus penser les enjeux d'économie, d'environnement sans penser aux enjeux sociaux et vice-versa. Les questions sociales doivent être aussi ancrées et l'économie doivent être ancrées dans la question des enjeux environnementaux, qui est notre support essentiel à la vie. Bien sûr, il y a malgré tout certaines limites aux objectifs de développement durable. Autant que ce sont des défis concrets, on est aussi dans le trait planétaire. Des fois, ça peut être difficile de rattacher ces réalités-là à notre échelle dans nos contextes. On peut voir aussi certaines incohérences entre certains objectifs de développement durable. Je pense entre autres à l'objectif 8 sur la croissance économique et le travail des cinq croissances économiques. Pour certains, l'impératif de croissance économique est de plus en plus, dans le fond, un problème. Ça ne devrait pas être un objectif. Donc, ça dépend aussi de l'interprétation qu'on donne à cette idée de croissance économique. On la voit comme un moyen d'atteindre les autres objectifs de portée plus sociale et environnementale. Mais bon, donc sans nécessairement entrer plus loin dans ces enjeux-là, on pense que ça peut être un outil intéressant qui nous permet de développer cette réflexion-là autour de la valeur écoresponsable des REL et que, dans le fond, on pourrait éventuellement même imaginer d'autres cadres de référence ou d'autres, s'attaquer par exemple au principe de développement durable puis faire une espèce de parallèle avec les ressources éducatives. Donc, voyons cet exercice comme un premier pas dans cette réflexion-là sur l'éco-responsabilité et les REL. Donc, si on passe à la diapo suivante, je vais passer la parole à Marianne. Merci, Véronique. Juste avant, quand on regarde les objectifs de développement durable, moi, je veux juste remettre en contexte les ressources éducatives libres. Donc, pour les gens qui étaient présents la semaine dernière à la rencontre sur le B.A.B. des REL, on présentait une ressource, qu'est-ce qu'une ressource éducative, tout ça. Là, je vais le reprendre très, très rapidement, juste sous forme d'un rappel, mais en ayant en tête, en fait, le cadre de référence des ODD, comme Véronique l'a mentionné, parce qu'en fait, oui, on utilise une ressource éducative, mais en ayant en tête que je l'utilise aussi dans un contexte d'objectifs de développement durable, ça prend vraiment toute une dimension différente. C'est presque un acte politique, le choix d'utiliser une ressource qui est libre ou non. Alors, juste à titre de rappel, une ressource éducative libre versus une ressource qui serait propriétaire. Donc, c'est une ressource qui permet à un autre utilisateur d'en garder une copie, de la rediffuser, de la réutiliser, de la modifier même pour qu'elle réponde mieux à son propre besoin. Donc, c'est une ressource qui est vivante et qui reconnaît la part d'une collectivité. Je vous passe la définition, c'est vraiment juste à titre de rappel. Donc, sachant cela, c'est sûr que ça fait écho à certains objectifs de développement durable. Côté licence, et toujours à titre de rappel, donc en cohérence avec la définition, le fait qu'on permette le partage, l'adaptation et la modification, donc on regarde la deuxième colonne. Ici, je vous parle de licence Creative Commons qui sont un moyen de communiquer en fait les permissions qu'on accorde aux autres utilisateurs. Il y en a d'autres. Ce ne sont pas les seules. Celle-ci, elle est facilement utilisable. Donc, les licences qui permettent aux tiers utilisateurs de modifier, donc ça va être ici les quatre premières. Ici, à faire attention, il y a le libre accès ou le copyleft d'avant. Donc, ce sont des ressources qui sont quand même utilisables, rediffusables, partageables, mais qui ne permettent pas la modification. Donc, au niveau de réutiliser ou d'éviter de repartir à zéro, on n'est pas dans ce paradigme-là. Toutefois, je sais que le libre accès est très, très, très commun dans la diffusion au niveau des revues savantes. Donc, on est dans ce spectre-là. Nous, aujourd'hui, on parle de ressources éducatives libres, vraiment dans la mission d'enseignement des universités, pas dans la mission de recherche. Donc, c'est vraiment deux sphères. Je tiens à le préciser aujourd'hui. Et là, j'ai envie de prendre une petite pause, en fait. Et Marie-Lou, si tu veux lancer le deuxième sondage, je me demande, en fait, qui parmi vous avait déjà utilisé des ressources éducatives libres, diffusées ou adaptées? Donc, je vous invite à prendre une petite pause et à nous partager vos habitudes. Le sondage devrait s'apparaître à l'écran. Marie-Lou, veux-tu le relancer peut-être? Ok, ça y va. C'est bon. Alors, encore quelques petites secondes. Alors, trois, deux, un, on peut fermer le sondage, on peut partager les résultats. Donc, on voit quand même, c'est sûr qu'ici, là, on est des gens qui connaissons quand même les ressources. Il faut se retrouver dans une activité comme celle d'aujourd'hui. Oui, on est quand même des gens qui sont sensibilisés. Donc, je suis très contente de voir que 92 % des gens qui ont répondu, qui ont déjà utilisé une ressource éducative libre, 42 en ont déjà rendu disponible une de leurs ressources. Donc, on voit déjà, là, le fait de le partager, c'est comme un, c'est une étape supplémentaire pour le faire. Et en adapter une et la rediffuser par la suite pour faire, pour compléter vraiment le tour de roue de réutilisation d'une réelle, mais là, on tombe encore un peu à une plus faible proportion. Mais c'est quand même intéressant de voir que, je suis contente, là, vous avez quand même de l'expérience avec le partage de ressources éducatives libre. Donc, je n'irai pas plus loin. Merci, Marie-Lou. Je n'irai pas plus loin dans, à ce niveau-là, au niveau des licences. Un petit mot rapidement sur, ici, là, les règles, l'écoresponsabilité. Et encore une fois, ça touche, c'est dur de ne pas parler des valeurs de partage, de connaissances comme un bien commun, de fait de reconnaître que l'autre peut aussi avoir un apport intéressant sur ce que, moi, j'ai mis une première base. Quelqu'un peut compléter et bonifier en continu une ressource, arrêter de réinventer la roue. Donc, ça fait partie, nécessairement, je pense, d'une caractéristique éco-responsable parce qu'on fait une gestion des connaissances. On offre le partage des connaissances, ce qui fait, en fait, qu'on va avoir une bonification du matériel en continu. Et idéalement, en fait, le fait qu'une ressource est bonifiée en continu, que j'ai moins le temps en tant qu'enseignant, j'ai moins besoin de développer une ressource, ça me permet de dégager du temps pour bonifier mon encadrement ou mon accompagnement ou mes rétroactions auprès de mes étudiants. Donc, on pense que ça peut avoir un impact favorable au niveau de l'encadrement auprès des personnes étudiantes. Puis, en fait, ici, peut-être un petit croche au niveau de... Tout à l'heure, Marianne disait, on n'ira pas dans le secteur de la publication scientifique comme tel, mais je pense que c'est intéressant de montrer aussi à quel point les objectifs de développement durable font leur chemin, dans le fond, dans ce secteur de la publication, des éditions et de la diffusion, entre autres au travers de l'initiative que vous avez, SDG Publishers Compact, qui, en fait, sont dix engagements que prennent... que les organismes du secteur de l'édition, de l'enseignement supérieur, les presses universitaires peuvent être invités à prendre des engagements pour à la fois renforcer leur engagement à l'égard de l'atteinte des objectifs de développement durable, mais aussi faciliter la recherche, l'analyse avec cette lunette-là des ODD pour aussi mieux évaluer, dans le fond, l'impact des institutions et l'impact des productions elles-mêmes à cet égard-là. Ce qui est notable, par contre, c'est que toute la question du format est bien sûr pas posée, en fait, dans ces discussions-là, parce qu'on est plus dans la sphère de la publication traditionnelle au niveau, justement, des étudeurs. Donc, il n'y a pas... On ne parle pas de ressources éducatives libres ou de ressources libres pour le partage des publications comme telles, quoiqu'il y a des modèles alternatifs de libre accès. Mais bref, on trouve que c'est quand même intéressant de pouvoir voir que l'ensemble du paysage, dans le fond, de l'université et de l'enseignement supérieur, en fait, je devrais dire, est en train de se positionner à l'égard de ces grands enjeux planétaires qui nous interpellent tous. Donc, est-ce qu'on prend un petit moment, Marianne, ici, pour faire une petite pause, si vous avez des questions, des réflexions par rapport à tout ça? Puis, en fait, juste en attendant, ce que je compléterais en disant que, malgré, c'est ça, un peu toutes les critiques qu'on peut amener au cadre onusien des objectifs de développement durable, on voit qu'ils sont quand même, malgré tout, un levier pour permettre aux non-initiés aussi de mieux s'approprier ces enjeux-là pour favoriser, dans le fond, comme un levier pour favoriser une prise en charge, et une mobilisation du secteur de l'enseignement supérieur par rapport à tous ces défis-là. Donc, on peut continuer. En fait, je ne vois pas qu'il y ait de questions. Je te laisse la parole à Marianne. Oui, merci, Véronique. Donc, à ce stade-ci, comme Véronique le mentionnait, questions, réactions, commentaires? Par clavardage, à micro. Merci, Olivier, pour ce beau pouce par en haut. C'est de la belle rétroaction. Bon, alors, avant de se lancer en atelier, parce que là, on a parlé, Véronique nous a parlé des eaux dédits, on a fait un rappel des réels, on comprend quand même qu'il y a une relation, qu'il y a des caractéristiques éco-responsables. Donc, avant de se lancer vraiment dans l'atelier, j'ai pensé peut-être un peu réchauffer les neurones. C'est vraiment des observations. Comme je l'ai mentionné, moi, je n'ai trouvé aucun document vraiment qui en faisait état. Donc, ce sont vraiment des premières observations, des premiers pas à discuter. C'est très humblement, puis c'est vraiment dans une posture de, on lance la question ensemble. Donc, de ce qu'on a observé depuis le départ, depuis 2019, ici au Québec, au niveau de l'éco-responsabilité et les réels, indéniablement pour peu importe le type de format de réels ou le domaine disciplinaire, on remarque que ça favorise en fait l'accès et le partage aux connaissances, bien évidemment. Et ça, c'est toujours juste par la posture, par les valeurs que les réels vont véhiculer. C'est de permettre à quelqu'un de bonifier une première version que j'aurais faite, par exemple. Donc, qui mène au deuxième point de reconnaître aussi l'apport d'une collectivité sur un sujet, sur une ressource, toujours en permettant à la prochaine personne qui aurait utilisé ma ressource, de, elle, la rediffuser, diffuser, donc une version dérivée. Donc, on reconnaît cet apport-là. Donc, on parle de gestion éco-responsable aussi des connaissances. On peut aussi, on a remarqué qu'il y a une réduction du temps, de l'énergie. Donc, il y a une diminution de coûts liés à la préparation des ressources d'enseignement. Puis ça, bien, comme je le mentionnais plus tôt, on peut penser que ça va dégager du temps à l'enseignant pour être davantage disponible. Donc, augmentation dans la qualité, dans la disponibilité, la disponibilité ou la qualité de disponibilité de l'enseignant. Donc, ça aussi, ça devient aussi une caractéristique éco-responsable. Un accès équitable aux ressources via, lorsque c'est fait, la distribution aussi des fichiers sources. Si je donne un exemple très simple, je rends disponible mes notes de cours sous format PDF versus je rends disponible mes notes de cours sous format modifiable Word ou PowerPoint, bien, un étudiant qui a besoin de changer la couleur de police, par exemple, ou de caractère, parce qu'il y a une déficience visuelle ou il y a un besoin particulier, bien, il va être capable de le faire facilement ou de le mettre dans un lecteur comme WordCube facilement. Donc, on pense que c'est éco-responsable dans le sens où ça favorise l'inclusion. Et bien sûr, la gratuité ou un accès à très faible coût ou via un logiciel qui est répandu. Alors là, je vous donne des caractéristiques qui sont vraiment génériques, là, puis qu'on a vu qui s'appliquent à presque l'ensemble des REL en général. Là, je vais passer plus concrètement trois exemples qui vont vraiment illustrer des caractéristiques puis peut-être même qui vont faire en émerger d'autres. Alors, ceux qui étaient présents la semaine dernière, il y avait le partage à relais. C'est ma collègue Karine, ici à l'Université de Sherbrooke. Donc, elle était partie d'une REL du Cégep Marie-Victorin sur la propriété, l'intégrité intellectuelle des étudiants. Elle en a fait, elle, une version dérivée puis qu'elle a rediffusée. Et finalement, bon, Cégep Champlain en a fait une traduction. Et une autre collègue ici, bien, elle a fait vraiment une modification dans un géniali. Puis on voit vraiment, elle a bonifié avec d'autres exemples très propres à sa faculté. Donc là, on reconnaît qu'il y a un partage des connaissances. On reconnaît l'apport d'une collectivité parce qu'on peut voir, en fait, surtout au niveau de la quatrième, bon, bien, il y a eu un apport, clairement, elle a ajouté, elle a bonifié, puis tout ça pour répondre à son besoin à elle. Elle a pu le faire en très peu de temps parce qu'il y avait déjà une excellente base, là, de disponible. Voilà. Et bien sûr, comme c'était diffusé, bien, les gens ont pu le retracer et ont pu l'utiliser. Dans le cas où, voilà, une ressource qui, ici, là, on parle quand elle est diffusée. Toutefois, on, dans le cas, par exemple, de celle en anglais, je sais qu'elle, nous, à ce stade-ci, mais on a eu le vent que peut-être ça allait être diffusé aussi ou accessé plus largement. Donc, quand une ressource n'est pas diffusée, bien, en fait, c'est correct. Il n'y a aucune obligation de rediffuser. Il faut vraiment qu'on s'entende, mais il y a quand même un frein au partage des connaissances, même si il n'y a aucune obligation. Quand on parle de reconnaître aussi l'apport d'une collectivité, bien, c'est aussi, ça, c'est, tu sais, je fais la démonstration de ce qu'on sait qui existe, mais à partir de la ressource 1, on ne sait pas. On ne sait pas, en fait, les autres versions. C'est un peu un contextuel au livre, mais c'est ça. Au niveau des freins technologiques, ça, c'est important de s'en parler parce que je pense que ça peut faire partie de vos discussions dans la section atelier. Il faut comprendre qu'ici, les fichiers sources n'étaient pas disponibles. C'était seulement la version finale. Donc, chacun a travaillé dans le logiciel propriétaire avec lequel il était habitué de travailler, mais reste qu'à chaque fois, bien, on n'a pas pu partir d'un fichier de base. Donc, il y a eu quand même un travail de transfert dans un logiciel avec lequel les gens étaient capables de travailler. Deuxième exemple ici, donc, c'est une capsule multimédia qui a été créée par la professeure Brochu de la Faculté de droit de l'Université Laval. Une très belle ressource. Donc, on parle encore de partage de connaissances, tout ça, c'est gratuit. On parlait de freins technologiques puis d'accès aux fichiers sources. Quand on parle d'accès aux fichiers sources, en fait, là, comme c'était une capsule qui a été montée avec Articulate Storyline, qui est un logiciel propriétaire coûteux, pour différentes raisons. C'était la courbe d'appropriation d'un nouveau logiciel. Donc, tu sais, je ne remets pas ici le choix en question. Pas du tout. Pas du tout parce qu'il y a toujours une série de choix à effectuer qu'on décide de diffuser sous licence libre. Toutefois, quand même, l'ensemble des fichiers sources peut être accessible et tout simplement, les personnes qui utilisent ce logiciel-là peuvent l'utiliser. Mais il y a aussi le PowerPoint qui a été utilisé pour monter la capsule. Et là, voici, je veux juste vous montrer, c'est super parce que vous voyez les notes en bas de page. Tout y est. Tout y est. Donc, quelqu'un pourrait tout simplement reprendre le PowerPoint, en faire tout simplement un support de présentation en cours, un PowerPoint narré ou le migrer dans un autre document. Donc, l'important, c'est quand même de partager les fichiers sources. Il y a le cru et le cuit. Le cru, ça peut, tu sais, si tu n'aimes pas, par exemple, la sandwich au jambon-fromage, mais que tu as tous les ingrédients, toi, tu veux juste prendre une sandwich au jambon, tu prends ça et tu laisses le fromage de côté. Donc, il y a ça aussi qui est intéressant. Je pense que ça fait partie du partage puis de la libre circulation des savoirs. Et un dernier, puis là, ici, c'est plus au niveau des leviers pédagogiques. Donc, c'est une ressource qui a été créée par un étudiant à la faculté d'éducation ici à l'Université de Sherbrooke. Donc, oui, le fichier source, c'est une situation d'enseignement-apprentissage qui a été créée dans le cadre d'un stage. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le sujet que l'étudiant a choisi est lui-même éco-responsable dans le sens où société intelligente, le droit des enfants. Donc, juste par le sujet lui-même, ça a une valeur éco-responsable. On se fie aux ODD. Mais en plus, le fait que ça a été créé, le fait que ce soit une production étudiante, donc authentique, créée dans un contexte de stage, donc très signifiant pour lui avec une utilité dans sa prochaine profession d'enseignant, ça a une valeur, ça a une portée. Ce n'est pas seulement faire une production ou créer un document pour créer un document, c'est vraiment créer un document qui a une utilité. Il l'a utilisé dans le cadre de son stage, il va le réutiliser tard, puis en plus, il diffuse. Donc, d'autres enseignants au primaire pourraient très bien réutiliser cette ressource-là. Des enseignants à la formation au bac en enseignement pourraient très bien utiliser cette ressource-là comme exemple ou comme figure de cas, par exemple, dans le cas d'un cours en didactique. Alors, ce sont des leviers pédagogiques à saveur éco-responsable aussi. J'aurais très bien pu prendre dans ces trois exemples-là les ODD puis dire, ah, bien ça, ça a un lien avec tel ODD, ça a un lien avec tel ODD. Mais en fait, ça, ça va être un peu votre mission à vous d'expliciter les liens avec les ODD en lien avec les caractéristiques éco-responsables que vous serez en mesure, en fait, de faire ressortir des ressources. Donc, Véronique, tu vois, c'est super, je te laisse peut-être expliquer c'est quoi la mission de l'atelier. Oui, bien en fait, on voit, peut-être que vous avez déjà vu vous-même dans certaines publications que certains secteurs d'activité ont fait cette démarche-là de réfléchir à leur situation avec cet angle-là du développement durable et des ODD en particulier. Je vous montre ici un exemple où est-ce que c'est l'espèce de roue des ODD avec quand un, pour montrer le poids relatif ou l'importance relative par rapport à un secteur d'activité. Donc, au niveau de ce que vous avez à gauche, la roue, c'est qui représente le secteur de la finance, en fait, l'investissement responsable et tout ça. Du côté droit, c'est une autre façon de le représenter avec, dans le fond, dans un cercle, en voyant d'abord ceux qui sont principaux et puis ceux qui ont un rôle plutôt secondaire. Puis ça, en fait, je pense que c'était une compagnie de tabac qui a fait cette TSS-là. Il y a comme vraiment l'ensemble des secteurs d'activité voient un intérêt sur le fond ou sur la forme. On pourrait en discuter. Mais donc, si on passe à la diapo suivante, ce qu'on propose, c'est vraiment justement pour justement développer un vocabulaire commun autour de l'éco-responsabilité des REL. On ne propose pas de choisir d'abord un type de ressources. En fait, on se dit que ça pourrait être plus facile de choisir quelque chose de très concret, soit un manuel, des notes de cours, des activités comme une mise en situation, une résolution de problème, des productions étudiantes, des productions multimédia, un quiz ou d'autres choses, des ressources pour les enseignants. Bien, peu importe. Donc, travailler, on pense que c'est plus facile de travailler à partir d'une ressource que vous auriez déjà en tête. Mais peut-être que vous pouvez travailler aussi sur les REL en général. Donc, c'est à vous de déterminer en sous-groupe. Après, identifier dans le fond les ODD avec lesquels vous pouvez faire certains liens et justifier, exemplifier les liens entre l'AREL choisi et les ODD. Là, je vois qu'on avait une petite coquille ici. Mais donc, vraiment, en trois temps, faire un peu du mix and match. Puis peut-être, Marianne, tu peux nous montrer l'atelier qu'on vous a proposé. On va vous donner accès comme tel à ce document-ci. Là, ça va être mis dans, le lien va être mis dans le clavardage. Puis bon, vous avez toutes les consignes. Puis ce qu'on a fait, c'est, à partir de la diapo, donc ça, c'est les types de ressources que vous pourriez choisir. Il y en a peut-être d'autres auxquelles on n'a pas pensé. Bon, les ODD, de façon générale, comme référence. Puis juste mentionner, excuse-moi, Véronique, juste mentionner, parce que, tu sais, moi, je l'ai fait aussi cet exercice-là, mais moi, je ne suis pas conseillère pédagogique en développement durable comme les Véroniques. Ça fait que pour moi, m'approprier les ODD, ça m'a demandé quand même du temps. Donc, on vous a mis le lien ici. N'hésitez pas, parce que c'est vraiment très bien fait. Vous demandez, par exemple, peut-être qu'il y a un lien avec éducation de qualité. Bon, nécessairement, ça, c'est très clair, mais vous pouvez aller voir à quoi ça fait référence. Et moi, j'ai quand même été surpris de voir que dans le cadre de ma vie professionnelle, il y a quand même plusieurs liens à faire avec différents objectifs de développement durable. Excuse-moi, Véronique, je laisse continuer. Oui, puis ce qu'on vous propose, dans le fond, après, en équipe, on vous a mis chacun des icônes des ODD, puis vous serez invité à choisir celui ou ceux qui conviennent puis donner des exemples, justement, comme l'a fait Marianne. Donc, vous allez être répartis en sous-groupe. Il s'agirait, dans le fond, au sein de chacun des sous-groupes, de nommer une personne. Bien, vous pouvez tous écrire, mais je voyais qu'il y avait certaines personnes qui étaient seulement en balado, qui participaient. Donc, voilà pour les consignes, je pense, Marianne. Ah oui, puis en fait, juste le dernier petit point pour les consignes. Donc, vous avez le lien vers le document. Donc, peut-être, ça a été mis dans le chat. Donc, on va s'assurer que tout le monde y soit. La répartition est aléatoire au sein des ateliers. On vous invitera évidemment à ouvrir votre caméra et votre micro. Puis au besoin, vous pouvez aussi demander notre aide en cliquant sur le bouton « Ask for help ». Puis on va pouvoir revenir. Puis vous allez, donc c'est un petit peu la façon de travailler. Je vois que dans le chat, il y a des personnes qui nous disent qu'ils ne peuvent pas utiliser de caméra et micro. Et oui, c'est possible de faire l'exercice seul parce que ce qu'on vous proposerait par la suite, bon, lors d'un petit tour de table ou ça sera peut-être aussi avec le chat, on pourra y revenir à la fin puis prendre aussi vos commentaires puis au niveau de l'implication par la suite, si on veut mettre tout ça en production, dans une diffusion, une infographie, quelque chose, on pourra avoir votre information. Donc, puis on vous demandait aussi dans votre fiche d'inscrire votre nom. Donc, nom courriel, ça va être plus facile de vous retracer. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait des questions? Vous serez donc répartis en sous-groupe et avec les gens en équipe de trois personnes et une fois que vous serez en équipe de trois personnes, vous choisirez la diapo sur laquelle vous voulez travailler en équipe dans le PowerPoint. Si vous avez des questions, vous pourrez nous le signifier une fois dans le breakout room, vous aurez un bouton. C'est bien? Oui. Donc, Marie-Dou, je te laisse démarrer les ateliers. Bien, bon retour tout le monde. Alors, les micros sont fermés, mais vous pouvez très bien. Je vais juste ajuster moi ma vue en haut. Si vous voulez le faire aussi, c'est dans le coin supérieur droit, au niveau des vues, peut-être le mettre en galerie pour qu'on puisse tous se voir. C'est un beau moment de mise en commun. Il nous reste une vingtaine de minutes. Je pense qu'on a eu des discussions. En tout cas, dans toutes les équipes, il semblait y avoir des discussions animées, sincères. Très intéressant. On voit aussi du travail qui a été mis en place dans le PowerPoint. Donc, j'ai envie de lancer la discussion, en fait, tout simplement sur un partage. Et si on commence, par exemple, on pourrait aller tout simplement de haut en bas pour faire état de partager un peu les réflexions, les discussions. Donc, on pourrait aller à la diapo 5, donc l'équipe numéro 1. Je ne sais pas si c'est une personne de l'équipe qui voudrait partager les réflexions, Mélanie. Vu que j'ai pris les notes, je vais partager, mais je vais laisser les deux autres personnes dans mon groupe rajouter. C'est correct? Oui. Faites juste me dire, oui, OK, là, l'équipe, oui, toi, tu étais l'équipe 1 dans Zoom. Oui, mais il y a quelqu'un qui a commencé à écrire dans l'équipe 1 dans les diapos, fait qu'on est allé à 5. À 5. Donc, tout le monde, rendez-vous sur la diapo numéro 10. C'est ça. Ah, d'accord. On a parlé beaucoup puis on n'avait rien d'écrit, fait qu'il y a quelqu'un qui a commencé à écrire avant nous autres, fait qu'on a changé de place. Donc, on ne sait pas si on a les bons objectifs, mais on peut nous corriger de ce côté-là. Donc, on avait l'objectif 10 qui était réduire les inégalités. Donc, dans le fond, c'est qu'on pensait au REL de la même façon que le libre accès en général. L'idée de réduire les inégalités entre le Nord et le Sud. Puis, un exemple qui revenait en tête, c'était le manque d'accès aux abonnements de bases de données, d'articles, etc. ou d'autres ressources. Donc, les REL permettraient de pouvoir réduire les inégalités de ce côté-là. Côté, l'autre objectif, éducation de qualité. Puis, ce qui est revenu dans nos conversations, c'est que, dans le fond, une REL permet à quelqu'un qui n'est pas nécessairement formé dans le domaine qui est discuté dans la REL, de pouvoir devenir un bon professeur sur ce sujet-là parce qu'il a été capable d'y accéder, bien, pas juste gratuitement, mais que, aussi, présumément, ça nous amène à d'autres choses, mais que c'est une ressource de qualité. Donc, ça permet, c'est ça, ça permet à des gens qui n'auraient pas nécessairement accès pour une raison ou une autre d'avoir accès à du contenu sur un sujet avec lequel ils ne sont pas nécessairement familiers, mais qui pourraient ensuite se familiariser pour ensuite l'enseigner. On a aussi l'objectif 12 qui est consommation et production responsable puis c'est moi qui ai fait exprès ici pour utiliser le mot recyclage, mais, dans le fond, c'est comme, c'est plus élégant que ça, mais c'est aussi, oui, c'est réutilisé, c'est de l'adaptation, c'est ajouter autre chose par-dessus, de pouvoir bonifier ce qui existe déjà. C'est en fond aussi donner au suivant et un peu, on parle de ressources renouvelables, mais aussi l'absence de gaspillage puis l'exemple en particulier que Luc avait donné, c'était, bien, toutes ces préparations de cours qu'il y a dans ses tiroirs ou sauvegardées sur son ordi qui ne sont pas nécessairement des ressources éducatives libres, une fois qu'il va prendre sa retraite, bien, dans le fond, ça ne va pas nécessairement aller nulle part, donc c'est perdu après ça, donc comment on fait une ressource éducative libre, ça permet de, pas juste de donner au prochain, mais s'assurer que ce n'est pas perdu, puis donc assure quand même une certaine pérennité quand c'est partagé. L'autre objectif, c'était partenariat pour la réalisation des objectifs, puis ce qui est revenu dans ce côté-là, Mouna a mentionné entre autres, par exemple, ce qui venait en tête, c'était justement les consortiums qui existent autour des REL, par exemple, REL Atlantique, BC Campus, e-Campus Ontario, la Fabrique REL, donc de mettre nos ressources en commun pour être capable de faire ça. Puis là, on ne sait pas si c'était le bon objectif, mais on parlait beaucoup de démocratie, on ne savait pas trop où ça allait, mais donc on l'a mis sous 16, mais dans le fond, c'est l'idée que les REL, ça vient avec un, ça vient avec un pouvoir à l'horizontale dans le sens où est donc plus démocratique, par exemple, comparativement à si on essaie de publier quelque chose à travers un éditeur commercial, donc parce que dans le fond, il y a une communauté autour de la création, mais il y a aussi une communauté qui valide la qualité, donc c'est une évaluation qui est collaborative plutôt que de, comme, tu sais, de haut en bas. Puis là, on avait ajouté égalité entre les sexes, mais on n'a pas eu temps d'écrire ce qu'on voulait dire, donc excusez. Merci, c'est intéressant, vraiment. Véronique, dis-moi, comme moi je me remets à ton expertise sur le développement durable, les ODD, à quelques reprises, Mélanie a mentionné, en fait, peut-être une incertitude par rapport à leur choix des ODD, je sais que l'objectif, ce n'est pas de devenir des experts en ODD, mais toi, est-ce que ça te semble bien choisi? Moi, je trouve ça super intéressant, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, on parle des défis très généraux avec les ODD, puis là, ça nous amène à aussi voir quel écho on peut faire dans notre quotidien, dans notre réalité, fait que je pense que ça fait partie de la démarche de voir la question de l'appel à la justice, moi, je n'avais pas pensé, mais je trouve que c'est très original comme contribution parce que c'est ça, des fois on se dit, il n'y a pas de guerre ici, ça va, mais effectivement, on peut pousser la réflexion plus loin, donc non, je trouve que c'est très riche. Puis je voyais, c'est ça qu'il y a beaucoup, si on saute à une autre équipe, je ne sais pas laquelle tu voulais aller voir, Marianne, mais... Il y avait en fait, peut-être juste avant, parce que dans cette équipe-là, il y avait Luc qui avait posé une question justement, puis je pense que ce sera un bon moment pour la poser. Oui, dans le développement durable, on insiste beaucoup, pas beaucoup, mais on parle de participation citoyenne, on parle de démocratie et on ne trouvait pas parmi les 17, l'idée précise de démocratie ou participation citoyenne. Oui, mais c'est un peu la limite, je pense, des ODD de la façon dont ils sont libellés par rapport au principe de développement durable qui avait un principe spécifique sur la question de la participation de la démocratie. En même temps, quand on lit les textes entourant les ODD, l'espèce de préambule et tout ça, ça passe nécessairement par la question de la participation, de la subsidiarité. Le lien est fait de façon transversale dans les documents de présentation des ODD. Je crois que Mouna avait la main levée, je ne sais pas si ça rejoignait. Là, j'ai pensé à la démocratisation du savoir parce que la démocratie, donc ça peut être sur plusieurs paliers, donc démocratisation du savoir pour des personnes ou des usagers qui n'ont pas les moyens pour accéder à des ressources de qualité. Tout à fait. Juste une parenthèse, j'imagine très bien une mère de famille qui n'est pas capable d'expliquer une notion à son enfant, elle s'en va là-dessus, elle est capable de comprendre facilement c'est quoi l'exercice ou la méthode à utiliser et puis par la suite enseigner à son enfant. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. On va continuer avec une autre équipe pour le partage, je trouve ça super intéressant, donc on pourrait y aller peut-être, mais vu qu'on était en bas de la diapo 10, je suggère qu'on y ait à rebours, donc on irait, je pense que c'est la diapo 8, 8 et 9, donc l'équipe de Martin, Véronique et Joliane. Oui, donc nous, on le regardait spécifiquement, on a fait des discussions en lien avec les points suivants, je dirais, on a regardé surtout la production de procéduriers ou de notes de cours, on avait donné cette perspective-là en tant que tête et le premier point nous a, pas de pauvreté, ben moi, ça m'a fait parler beaucoup, en tout cas, parce que il faudrait que les ressources éducatives libres soient dans l'esprit évidemment de la philosophie du libre en tant que telle, on en a parlé tantôt de toute la question de l'accès au savoir, ça devait être démocratique, ça devait être gratuit en tant que tel, donc on devrait utiliser des outils qui sont pérennes et non pas des outils propriétaires. Je donnais comme exemple, on utilise présentement PowerPoint, mais si on enregistre par la suite en PPTX, c'est sûr que là, on restreint l'accès en tant que tel, parce que c'est pas tout le monde qui a accès à Microsoft Office ou Office en ligne dans le cloud exactement, parce qu'il y a toujours un coût d'utilisation en tant que tel, donc il faudrait avoir le réflexe que tant qu'on utilise, on peut utiliser l'échelle propriétaire, mais encore faut-il le mettre dans un format plus pérenne et libre de droit en tant que tel, donc je pense que ça, ça serait nécessairement la base, parce que par la suite, bien, il est possible de récupérer ces fichiers-là puis d'augmenter la pérennité du fichier en tant que tel parce qu'il est dans un format libre et pérenne. On a évoqué beaucoup la question aussi de la bonne santé et du bien-être, l'utilisation du libre et des ressources libres de droit, si on s'inscrit dans un mode propriétaire, bien, ça peut avoir une charge mentale, d'avoir une charge financière sur bien des étudiants en lien avec la pauvreté, donc si on est toujours dans le discours de l'accès de la démocratisation, l'accès à la culture de façon universelle, donc elle doit être gratuite, elle doit être libre, elle doit être aussi facilitante dans l'utilisation d'outils qui ne sont pas à la fine pointe en tant que tel. il ne faut pas être obligé d'avoir l'ordinateur le plus récent et les logiciels les plus récents pour pouvoir avoir accès à ce matériel-là en tant que tel, donc c'est un autre aspect aussi que Mike m'amène à militer sur le fait qu'on aurait une charge mentale beaucoup moins grosse pour des étudiants démunis qui pourraient utiliser justement les logiciels libres de droit. L'éducation de qualité, ça, ça va être un des gros points en tant que tel, puis l'exemple que je donnais pour lequel il faut que l'éducation soit de qualité, on est présentement dans une ère de désinformation. Tout le monde peut être spécialiste de n'importe quoi si on se fait aux médias sociaux, donc il y a six mois un spécialiste des changements climatiques peut devenir un spécialiste de COVID trois ou quatre mois plus tard, donc il faut s'assurer de la qualité des réels, puis surtout par l'affiliation en tant que tel, c'est-à-dire tu enseignes, tu enseignes dans telle université, tu enseignes dans tel collège, donc tu fais référence à une communauté d'experts de ton domaine que tu cites en tant que tel, donc ça, c'est ce côté-là au niveau de la méthodologie, de bonne utilisation de méthodologie, puis ne pas embarquer non plus dans toute la question de peer-reach du fait que je pense que aussi les articles de recherche devraient être aussi de s'inscrire dans cette philosophie-là pour permettre justement une éducation de qualité, mais une démocratisation aussi des savoirs en tant que tel. Ça va jusqu'à maintenant? Oui. L'égalité entre les sexes, on le réfléchit beaucoup. En Amérique du Nord, ça va bien. Je pense que même aussi ce que je disais lundi dernier, on va peut-être avoir un déséquilibre aussi, on va peut-être avoir une minorité d'hommes avec une majorité de femmes dans 10 ans d'ici à tant que tel. Donc, on va se poser la question jusqu'à quel point les RIL, les ressources éducatives libres sont dans le sens de l'équité, l'inclusion et la diversité en tant que tel. De ce côté-là, je pense que ça favorise ça spécifiquement. Et si on continue, je pense qu'on avait poursuivi aussi avec la page suivante, la diapositive numéro 8. On s'est questionné par rapport à l'eau propre et à l'assainissement. C'est sûr que quand il y a moins d'impression, il y a moins d'utilisation de papier, moins de dans le chiment de papier, moins d'utilisation d'eau. Par contre, ça gonfle beaucoup l'utilisation d'électricité. Ici, l'hydroélectricité, ce n'est pas problématique. On peut avoir facilement des fermes de serveurs pour entreposer tout ça, mais ce n'est pas partout que l'hydroélectricité est disponible. Et au numéro 10, évidemment, comme il est indiqué, iniquité, inégalité réduite. quand on s'inscrit dans cette optique-là, tout le monde est gagnant. Merci beaucoup, Martin. Merci aux membres aussi de ton équipe. C'est vraiment très intéressant. Je me faisais la réflexion, c'est drôle, puis ensuite, Véronique, je vais peut-être te demander de réagir en tant qu'experte d'aider, mais moi, je me faisais la réflexion. C'est le fun de savoir aujourd'hui, j'apprécie beaucoup le partage de vos réflexions parce que souvent, les gens me disent, je pense que c'est très réducteur quand on parle d'éco-responsabilité, c'est, mais tu ne vas pas sauver l'environnement. Oui, mais ce n'est pas que l'environnement, l'éco-responsabilité, puis ici, on fait partie d'un groupe qui le comprend très bien, je pense que de rattacher dans un cadre de référence comme celui des ODD, ça permet justement de mettre en valeur aussi tous ces aspects-là de l'éco-responsabilité. Alors, Véronique, je ne sais pas si tu veux réagir. Oui, c'est ça, je trouve ça parce qu'on avait fait un petit peu l'exercice dans le passé avec l'article qu'on vous avait soumis, mais on se disait, il me semble qu'on est capable d'aller vraiment plus loin, puis tu sais, c'est ce qu'on voit dans le fond, en multipliant les perspectives, c'est intéressant. En même temps, je vous ai mis dans le chat, ça fait écho aux commentaires tout à l'heure la question de Luc sur la participation, mais le lien vers l'ensemble du programme des objectifs de développement durable, ça va plus en détail sur la façon aussi qui a été, disons, statuée à l'ONU dans cette résolution-là pour, c'est quand même un document un peu fastidieux, mais des fois avec des outils de recherche, ça nous permet de chercher des mots-clés pour voir comment c'est positionné, donc c'est quand même intéressant. Donc, on passera à la dernière équipe. Oui, vous m'entendez bien? Oui. Vous ne me voyez pas, désolé, c'est pas que je vous snobles, mais ma caméra ne marche pas au zéro, aujourd'hui. Donc, nous autres, on l'a pris d'une manière un peu différente. C'est probablement moi qui ai détourné la chose, mais bon, un prof de cégep en technique, c'est toujours assez pratique, ça fait que des formations professionnelles, on est parti plutôt d'activités qu'on faisait dans notre programme. On a regardé est-ce qu'on utilisait des REL ou pas par rapport à ça, puis pourquoi on utilisait, puis on a discuté ensuite un peu, puis ça, on l'a moins noté dans nos notes d'items, d'enjeux autour de ça. Ça fait qu'on a sorti trois exemples, atelier de logistique collaborative, laboratoire d'analyse de cycle de vie, élaboration de plan de gestion de matières résiduelles qui évidemment se réattachent à certains objectifs de développement durable. Dans chaque cas, ce qui ressortait un peu, c'est, oui, c'est des outils qui viennent d'autres secteurs, qui sont partagés, mais qui ne sont pas des REL, qui sont plus basés sur des contacts de personne à personne, d'enseignant à enseignant, puis quand on regarde au point de vue des REL, ce qu'il y a de disponible, bien, c'est sûr que c'est difficile d'aller dans des secteurs nichés. Moi, dans mon secteur, ça devient difficile d'aller chercher quelque chose de disponible puis d'applicable. On espère évidemment que ça va changer avec le temps. Sinon, les enjeux qu'on a discutés, bien, oui, des choses ont été discutées par d'autres, l'aspect de ressources numériques qui sont partagées sur des serveurs, donc les impacts environnementaux de ça versus le papier. L'aspect aussi, notre équipe l'avait mentionné au point de vue social, de l'accessibilité des ressources documentaires qui sont, en tout cas, dans des secteurs nichés, comme l'ingénie industriel, qui sont encore plus dispendieux en français qu'en anglais. donc ces enjeux-là aussi ont discuté pour faire combattir aussi les villes des communautés durables à partir de nos interventions, les interventions dans le spatial. En grosso modo, c'est ce qu'on a discuté. Vous étiez vraiment avec les exemples très concrets d'outils pédagogiques ou de ressources comme telles, de ressources pédagogiques, mais je trouve ça intéressant parce que là, on est dans le volet très complémentaire plus appliqué, mais ça donne d'autres points de vue, mais les mêmes points sont partagés et en fait, qu'est-ce qui est sorti tout à l'heure, on voit que c'est quand même la même question de l'accessibilité qui est vraiment au cœur de tout ça. Bien, écoutez, il y a une heure 27, voici ce que je propose pour Claire. Ce serait dommage et ce serait très peu responsable de laisser toute cette belle réflexion-là dormir dans un PowerPoint. Donc, si vous êtes d'accord, je me propose de colliger le tout, soit une infographie cliquable ou peu importe, voir peut-être avec H5P ou tout simplement dans un PowerPoint aussi, PPT, pas PPTX, j'ai bien compris. pour vraiment permettre que ces réflexions-là circulent puis permettre à d'autres aussi de bâtir sur ces réflexions-là. Pour ce faire, je dois vraiment reconnaître votre contribution. J'aimerais que vous vous avez écrit vos noms, donc peut-être dans les notes en bas de page de vos diapos sur le PowerPoint, écrivez votre nom complet, votre établissement d'attache et votre courriel, s'il vous plaît. Puis en fait, vous savez, c'est bientôt Noël, on est sur nos réserves d'énergie, donc je ne m'engage pas d'ici Noël, mais plutôt au retour des fêtes. Je vous reviendrai par courriel. Je vais vous demander quand même vos rétroactions, votre approbation puis vous pourrez continuer à y réfléchir aussi pour compléter. Donc peut-être d'ici, ce serait le fun que c'est peut-être en janvier, je vous donne une première version, on bonifie ensemble puis peut-être en février ou plus tard, début mars, pourquoi pas pour la semaine de la pédagogie ouverte, on pourrait diffuser justement cette collaboration-là si ça vous convient. Sinon, écrivez-moi info à fabriquerelle.org puis si vous ne voulez pas, je comprends très bien, il y a peut-être des sensibilités. Donc, voilà. Oui, tout à fait Martin, un diaporama, non mais c'est ça, c'est comme ça, un frigo, un Kleenex. C'est comme un Kleenex, on utilise Kleenex mais dans le fond, c'est la marque. Un mouchoir. Il faut qu'on parle de mouchoir. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, 1h29, je vous remercie énormément, c'était très riche, moi ça a été au-delà de mes attentes. Merci Marino, merci Véronique. Véronique, peut-être que vous... bien, merci de cette réflexion-là, tu sais, c'est encore émergent, même pour nous, mais on sent qu'il y a comme une espèce de convergence à y avoir entre toutes ces actions aussi où on veut former des citoyens plus responsables ou des diplômés plus responsables dans nos établissements. donc on pense que les règles participent vraiment à ce mouvement-là, autant sur la forme que sur le fond, en fait. Donc, il y a comme tout cette, je pense, cette arrimage-là puis plein de possibilités à ce niveau-là. J'ai envie, je ne sais pas pourquoi, c'est parce que je trouve qu'on est un beau groupe, rapidement, un petit tour de table, un petit mot, tout le monde pour clore. Ça vous va? Juste qu'on s'entend, il y en a qui n'ont pas ouvert leur micro, mais je pense que ça peut être juste agréable, donc si vous voulez, je vais prendre la liste de participants puis on y va alors. Martin? Bien, nostalgie, parce que ça me rappelle, il y a à peu près une dizaine d'années que je me suis investi beaucoup dans ce côté-là puis c'est le fun de ramener ces bonnes vieilles valeurs-là puis d'y participer. Merci. Merci, Martin. Olivier? Je dirais attente, dans l'attente de trouver des ressources qui sont utilisables dans mes cours puis peut-être moins d'attente de ma part, il faut peut-être que je passe à l'action pour partager les viennes. Ah, intéressant. Merci, Olivier. Marie-Denise? Je serais prometteur pour l'avenir. C'est une belle sensibilisation à justement les sciences ouvertes, les sciences ouvertes, le libre accès et tout. Donc, voilà, je trouve ça encourageant. Merci. Mouna? Moi, je réfléchissais, je ne trouvais pas un seul mot, je dirais apprentissage parce que je fais mes premiers pas dans le domaine des réels donc j'apprends beaucoup. Je dirais espoir aussi, espoir pour l'avenir, pour l'équité, pour la démocratisation normalement du savoir et la réduction des inégalités dans cette vie. Merci. Louise? Le micro est fermé. Allez-y par le clavardage, Louise, si vous voulez. En même temps, je vais inviter aussi Marthe, peut-être, si vous voulez y aller par clavardage vu qu'il y a un petit problème de micro de votre côté. Donc, ça pourrait être votre contribution. Je pense que ça va fonctionner. Oui. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est parce que j'ai changé de fenêtre. Moi, je dirais en fait ce qui a déjà été dit. Je pense que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Et le mot, je pense que le mot espoir est quand même bon. Je retiens surtout que c'est important de défendre le fait que les connaissances, c'est un bien public aussi. Puis ça, peu importe à quel niveau on se trouve, c'est vraiment, moi, c'est ce volet-là que je trouve le plus important. Merci, Louise. Luc? Oui, donc, j'étais un peu dubitatif avec le thème et puis finalement, ça s'est bien déroulé et les liens se sont avérés pertinents. Les réels, j'en m'y intéresse depuis 2016 où le Cégep s'est mis en collaboration avec l'université payé par le gouvernement dépensait 600 000 $ pour un logiciel pour aider les infirmières à passer leur test de l'ordre et on chargeait 200 $ aux étudiants et étudiantes pour y avoir accès. Les deux bras m'ont tombé à terre, je ne les ai pas encore retrouvés. Et depuis ce temps-là, je suis extrêmement motivé à la diffusion des réels. J'ai même soumis un projet au CCDMD en 2019 que je vais vous envoyer. Parce que moi, j'ai hâte que ça soit pratique. Demain matin, il faut que ça soit fait. Oui, parfait. À cet effet-là, Luc, vous regarderez, on va avoir une sollicitation pour la création de red de la fabrique qui va sortir en février probablement ouvert aussi aux collégiales, les personnes enseignantes aux collégiales. Je vous envoie le document et vous pourrez l'ouvrir au mois de février. Oui, avec plaisir. Mélanie? Moi, le mot qui me vient en tête, c'est reconnaissance. Parce que depuis que je suis impliquée dans le domaine des réels, c'est toujours très agréable de voir à quel point qu'on veut partager avec les autres, les autres veulent partager. Mais aussi, un peu le mot que j'ai hâte de dire plus qu'une fois, c'est aussi avec humilité. puis aujourd'hui, ce qui m'a aidée le plus, en fait, c'est que je ne savais pas trop comment inclure l'écoresponsabilité dans mes conversations au sujet des réels, mais là, j'ai une bien meilleure idée. Donc, merci beaucoup. Magnifique, magnifique. Merci, Mélanie. Il y a Marthe aussi dans le clavardage. Donc, merci de cette rencontre à laquelle je n'ai cité que très partiellement. Il y a tant à savoir dans nos établissements, c'est vraiment une approche prometteuse. Merci, Marthe. Merci. Marie-Lou, je termine avec toi. La petite cerise sur le Sunday. Oh, merci. Oh, bien, merci à tout le monde pour vos échanges. C'était vraiment enrichissant. Moi, je retiens une chose. Je travaille dans le domaine des règles depuis quelques années, puis c'est un domaine qui me tient tellement à cœur. Mais je pense que notre contexte québécois est particulier. Et pour moi, je vois ces arguments-là comme des arguments supplémentaires, surtout pour le Québec, je pense, parce qu'on est différents par rapport au contexte Canada anglais, américain, où l'aspect financier a aidé à promouvoir beaucoup ce mouvement-là des règles. Mais je pense que, de notre côté, on a intérêt à aller chercher toute cette richesse d'argumentaires-là pour nous aider à promouvoir les règles et l'importance des règles, en fait. Et pour moi, c'est ça, ça rajoute des outils pour promouvoir l'importance des règles. Alors, merci à tous pour votre participation. Un gros merci. Merci. Puis je vous reviens début, après les fêtes, avec une proposition d'une œuvre collective. Merci, bonne journée. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Au revoir demain. Au revoir. Super. Bon, voilà. Marie-Lou. Bon, bravo. Bravo, Marianne. Sous-titrage Société Radio-Canada